Bonjour à tous. A travers cette vidéo, je suis heureux de conclure le forum de Giverny et je tiens à remercier pour cette invitation Romain Mouton, président du forum, ainsi que le ministre des Outre-mer et aussi président du musée des impressionnistes, mon ami Sébastien Lecornu. Que vous soyez des décideurs, des représentants de votre entreprise, des acteurs de terrain, chacun d'entre vous est par définition convaincu que les enjeux de climat et de biodiversité ne sont plus une clause de style, un petit sujet marginal, mais que c'est au cœur de ce que nous avons à faire pour que chaque entreprise prenne sa part à la transition écologique. La compréhension des enjeux doit constituer un moteur d'imagination, un moteur de créativité dans tous les domaines, et en particulier dans le monde économique. Vous avez d'emblée fait preuve de cette créativité en présentant une série de propositions dont un bon nombre concerne l'école. Ces propositions vont dans le sens de l'éducation au développement durable que nous conduisons à l'éducation nationale. C'est aussi une éducation à la responsabilité sociétale. L'éducation au développement durable, comme la RSE, associe deux piliers, les savoirs académiques et l'action concrète. Savoirs académiques d'abord, avec par exemple la rénovation de tous les programmes du primaire et du secondaire pour y introduire les enjeux climatiques et de biodiversité. Nous l'avons fait, c'est désormais une réalité. Action concrète ensuite, avec des projets de développement durable dans toutes les écoles qui impliquent les élèves, bien sûr, avec l'élection d'éco-délégués dans toutes les classes. Nous avons donc aujourd'hui 250 000 éco-délégués en France. Et c'est la suite d'une proposition qui avait été faite par les lycéens eux-mêmes lorsque, il y a deux ans, nous les avions consultés pour savoir comment agir pour l'environnement. Mais c'est aussi avec les professeurs, avec les familles et plus généralement avec tous les partenaires de l'école que ces propositions avancent. Les propositions que vous avez formulées m'ont donc toutes intéressées. Oui à la proposition d'introduction d'une dimension de responsabilité environnementale dans chaque diplôme. Les diplômes professionnels, vous le savez, évoluent en permanence pour répondre aux évolutions des métiers et des compétences. Et s'agissant du baccalauréat professionnel, par exemple, les enjeux de transition écologique et énergétique sont désormais intégrés à tous les cahiers des charges de la rénovation et de la création des diplômes. Et nous pouvons aller plus loin, bien sûr, sur la base de vos propositions. Je suis également très favorable aux dispositifs immersifs que vous appelez de vos voeux dans le cadre du bénévolat. Déjà, il y a aussi quelques jalons pour cela avec le service national universel et le service civique qui ont encore récemment enrichi en formation les enjeux écologiques. Nous avons ouvert une large voie qui peut sans doute être élargie encore sur la base de vos propositions. Nous y réfléchissons d'ailleurs avec le projet qui verra bientôt le jour, que nous appelons les chantiers nature, et qui ont pour objet de susciter des vocations pour les métiers liés à la préservation de la nature. Et puis, en troisième lieu, je voudrais dire oui aussi à la reconnaissance des parcours atypiques, qui peuvent d'ailleurs trouver à s'éveiller à l'occasion des vacances apprenantes, au contact de la nature, sans perdre le fil de l'exigence des savoirs. Oui aussi, en quatrième lieu, à l'appel à manifestation d'intérêt, École de la transition écologique, ou CFA de la transition, comme un groupe de travail interministériel pour les métiers d'avenir, ou à la rencontre plus systématique des entreprises et des élèves dans les établissements. C'est d'ailleurs quelque chose qui là aussi a quelques jalons, puisque nous allons faire une grande réunion École-Entreprise à Poitiers en fin d'année, où ce thème sera central, et puis aussi parce qu'avec les mesures que nous avons prises en matière d'orientation, cela signifie qu'il y a plus de 50 heures par an dédiées à l'orientation, et évidemment, dans ces 50 heures ouvertes au monde de l'enseignement supérieur et au monde de l'entreprise, on peut faire avancer ces idées-là dans nos collèges et dans nos lycées. Vous évoquez enfin l'encouragement à l'engagement de l'école. Nous y avons beaucoup travaillé depuis 2017, et ce que je viens de dire sur le service national universel en est une des illustrations. La création des éco-délégués, dont je parlais aussi, en est une autre illustration. Beaucoup de décisions ont été prises à partir de propositions déjà formulées d'ailleurs par les éco-délégués. Et c'est vrai en particulier des principaux axes de notre politique d'éducation au développement durable, qui est elle-même issue d'un long dialogue avec les élèves après la grande marche du climat du printemps 2019. Nous pouvons faire encore plus. Des projets sont enclenchés aujourd'hui sur le terrain avec nos élèves pour arriver à avoir cette participation, cet engagement dans le développement durable, tout particulièrement au travers des 250 000 éco-délégués. Nous allons travailler à l'engagement aussi dans un cadre républicain global. Je pense aux cadets de la République, je pense à tout ce que nous faisons pour qu'il y ait de l'engagement, notamment à partir de l'âge du collège. Merci donc à vous tous pour l'ensemble de vos idées. Je vous propose que la réflexion se poursuive ensemble sur ces sujets si fondamentaux pour participer à une société plus responsable, plus engagée et qui apporte des réponses aux enjeux qui sont face à nous. Nous devons ouvrir un avenir optimiste pour nos élèves. Et cet avenir optimiste passe par un environnement fait d'initiatives, un environnement où les élèves sentent qu'ils peuvent être acteurs. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire ces grandes transformations du système éducatif pour que nos élèves aient leur savoir consolidé, mais aussi qu'ils apprennent à s'engager pour des causes qui les dépassent eux-mêmes, pour la planète en particulier, pour autrui, pour des causes du quotidien, pour la biodiversité par exemple, et pour tout ce qui fait sens dans ce monde que nous avons à préparer pour eux, mais aussi avec eux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...